Amis de CIBNELUS TV, bonjour ! Il y a de cela quelques semaines, nous avons été contactés par la communauté de Guinée-Bissau pour un sitting au rond-point de Schumann. Alors, ensemble, nous allons essayer d'avoir des informations de pourquoi et de comment de ce sitting ici à Bruxelles. Alors suivez-nous lors de ce reportage-là, ok ? On y va ! Oui, bonjour pour CIBNELUS TV, merci de vous présenter. Bonjour, en fait je viens de France, je suis un activiste international bisau guinéen qui était trop connu en réseaux sociaux. Donc mon déplacement vers cette manifestation, parce que la situation du pays de Guinée-Bissau, ça ne va pas du tout. On est un gouvernement qui vient, un gouvernement que je peux vous dire, qui est mané du trafic de drogue. C'est une bande que nous, le diaspora, on a sept pas qui prennent le pouvoir de façon comme eux, ils en prennent le pouvoir. Donc c'est ça qui a amené toute la communauté bisau guinéen de venir manifester ici devant la Commission européenne. C'est à cause de ça qu'on est là, et tout le monde a laissé son travail pour venir réclamer son droit et son devoir comme citoyen bisau guinéen qu'on est. Ok. Et qu'est-ce que l'ONU, l'Union africaine et la Fédéo disent sur l'élection de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ? Vous savez, un monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui, comme on a dit, c'est un monsieur qui n'a qu'une connaissance dans le domaine de l'État. C'est un monsieur qui a passé tout son temps, c'est un ancien garçon qui transporte des valises, parce que moi-même aussi, je travaille avec l'ancien président Vieira, donc je le connais très bien. C'est un monsieur qui n'a qu'une connaissance au fond de matière de l'État, en fait. Donc il est arrivé au pouvoir disforçant dans l'élection, mais c'est les militaires qui l'ont mis au pouvoir, donc c'est un peu schiste, c'est un coup d'État. Nous, on ne peut pas accepter, on veut un Guinée-Bissau démocratique avec l'État des droits et la liberté d'expression. C'est ça qui nous amène ici, à Bruxelles. Ok. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de la Commission européenne ? Nous, on attend que l'Union européenne, qui prend sa responsabilité, parce que ça fait partie de la communauté internationale, donc d'analyser ce procès, parce qu'il y a un contentieux dans la Cour suprême au Guinée-Bissau qui n'était pas encore réglé. Cet dossier, il est toujours en attente. Donc on veut que l'Union européenne, qui a suspendu tous les moyens, tout le financement pour cet groupe, parce que c'est un groupe de narcotrafic, donc qu'ils ont derrière, nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. L'Union européenne, ça représente des valeurs. Donc on ne peut pas accepter qu'ils compactuaient avec ce régime golpiste, quand même. Ok. Je vous remercie et bonne manifestation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. D'où venez-vous ? Moi, je viens de Londres, citoyen guinéen qui vivent à Londres il y a 28 ans. Et pourquoi vous avez accepté aujourd'hui de venir participer à cette manifestation-là ? On est là aujourd'hui parce que c'est l'Union européenne qui nous donne d'argent. Mais en ce moment-là, politiquement, la Guinée-Bissau, ce n'est pas bon. Il y a de force, des âmes qui sont prises le pouvoir après les élections. Donc c'est pour cela qu'on est là. L'Union européenne nous donne d'argent pour parler avec les parts pour avoir la paix. On est là seulement pour demander la paix et la tranquillité en Guinée-Bissau. Ce n'est pas demander pour qu'il fasse des choses qui ne soient pas fortes en Guinée. Ok. La CDAO, l'Union africaine et l'ONU, qu'est-ce qu'ils disent face à la situation actuelle de la Guinée-Bissau ? Je vais commencer par la CDAO. La CDAO, il a perdu la bataille en Guinée-Bissau parce qu'il n'est pas correct avec les partis de population. Il a laissé les militaires prendre le pouvoir avec la force et le pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme un coup d'État, mais ce n'est pas officialisé. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dit, les présidents, acteurs présidents, que vous êtes le président de la Guinée-Bissau, mais il y a des cours de la justice qui toujours vont décider. Donc, c'est pour cela que je crois que c'est-à-dire la paix d'eau. Bon. Les Nations Unies, ils ont dit qu'ils ont apprécié ce que c'est-à-dire. Donc, ils ont pressionné le CDAO pour le moment-là pour implémenter les lois qu'il a dites. Monsieur Mbalo, vous êtes président, mais il faut donner les poires, le parti qui a gagné les élections. Donc, monsieur Mbalo, il est là, mais il a refusé de faire des demandes de CDAO. Donc, c'est pour cela qu'on dit que CDAO, pour nous, il est perdu. En Guinée-Bissau, on ne voit pas CDAO là-bas. Et aujourd'hui, en Guinée-Bissau, quelle est la situation du peuple, de la population ? Bon, c'est une situation avec le... c'est très difficile, parce qu'il y a des députés de la nation qui sont arrestés, qui sont battus périodiquement, intimidés. Les gens sont intimidés à la banque de Guinée. Donc, ce n'est pas bon. Il n'y a pas le droit de voir. La presse, ce n'est pas libre. Et aussi, il n'y a pas les droits des gens qui parlent. Donc, en ce moment-là, c'est comme un lot martial. Ce sont des militaires qui organisent en Guinée-Bissau. Et ça, ce n'est pas bon. C'est pour cela qu'on est là. On est venu de huit pays d'Europe pour démontrer ici la capitale européenne, ici à Bruxelles. Ok, bien, je vous remercie. Bonne marche et bonne chance pour la suite. Merci, merci, merci beaucoup. Je crois que tous les gens, même en Côte d'Ivoire, ils sont avec nous parce que ça, c'est chose d'Afrique. Parce que c'est un pays africain. Il y a des problèmes. Dans autres pays, ils viennent aider. C'est pour cela que je vois quelques gens-là de Côte d'Ivoire, de Cotonou, de Bénin, ici. Et merci, je vous remercie. Je vous en prie, merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Kayito Cabral, de Guinée-Bissau, activiste et militante de PAIGC. Ok. Qu'est-ce qui a motivé votre présence ici aujourd'hui ? Notre présence ici, on a les problèmes de démocratie à notre pays. On vient ici, on est arrivé à Bruxelles pour dire à la communauté européenne que c'est vaste pour arrêter de reconnuer. Il y a eu un président qui n'est pas élu pour la loi de Guinée-Bissau. On a les problèmes de reconnuer. Le président dit qu'il y a eu une élection que le suprême tribunal n'est pas prononciée encore. On ne peut pas accepter que la communauté européenne et la communauté africaine CDAO, subrégionale, qui est reconnue un président et un gouvernement qui n'est pas sorti de la zone de l'élection présidentielle et du gouvernement. Nous, on quitte. Arrête. Point final. Qu'est-ce que vous attendez de la Commission européenne ? Non, même après la reconnue de la Commission européenne, oui, nous c'est que ce n'est pas possible de faire de retourner à la vérité de notre élection. Mais on peut dire non. Nous, citoyens de Guinée-Bissau qui habitent en Europe, on vient se concentrer ici pour dire On n'est pas d'accord que la loi, non, la reconnue de la Commission européenne, de la présidentielle et du gouvernement qui est là à notre pays. Parce que c'est nous qui payons les impôts ici en Europe. C'est comme on va payer l'impôt deux fois. Parce qu'on paye l'impôt encore à notre pays pour envoyer les remesses toujours à notre pays. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de rien. C'est toujours où on a le problème. Nous, on a les incarts de notre famille ici en Europe, on a les incarts de notre famille là-bas. Même qu'ils travaillent, ils ne gagnent rien du tout. Même que les gens, les enfants qu'ils étudiaient, les fils de mon frère, les fils de mon ami qui étudiaient là-bas, ils ne peuvent pas payer les écoles. C'est tout privatisé là-bas. On n'est pas comme les gens qui vivent là. Ça suffoque toujours les difficultés. Donc vous attendez que l'Union européenne fasse pression sur les tenants du pouvoir aujourd'hui en Guinée-Bissau ? Oui, on attend que l'Union européenne ait pu voir ça, qu'ils demandent les présidents là-bas. Les présidents qui sont autoproclamés présidents et les gouvernements qui sont autoproclamés gouvernements. Hors de notre constitution qui fait qu'ils remettent à sa jour la constitution de notre pays. Ça va, je vous remercie. Bonne manifestation et bonne chance. Merci à vous. On a remercié beaucoup qui passe toute l'information à notre sub-région, à Côte d'Ivoire, à Guinée-Conakry, à Sénégal, à Gambie, à tous. Merci à vous. Merci à vous. Et qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne ? Je vous souhaite que l'Union européenne, comme un des organismes irmans ou parceurs de Guinée-Bissau, ait la possibilité et la capacité d'ajouter dans l'organisation du processus démocratique de Guinée-Bissau. Pour raison de la indignation, de la violation de la constitution du pays et de l'abour de pouvoirs, de l'atrocité que sont à passer dans la Guinée-Bissau, et cela fait que nous nous mobilisons, nous sommes ici. Nous espérons que l'Union européenne va prendre carte à ce sujet, dans le sens de aider à reprendre la ordre constitucional. Ok. Merci. Ok. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... 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